Musique Bienvenue dans le magazine What's Up in Paris du mois d'avril 2018. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois d'avril 2018. Bonne nouvelle, le mois d'avril 2018 commencera traditionnellement par de nombreuses chasses aux œufs disséminées dans les parcs et autres lieux insolites de Paris. Parmi les coins de la capitale les plus sympas pour se dégourdir les jambes, en prendre plein les yeux et se remplir l'estomac, l'atelier Renault situé sur les Champs-Elysées vous propose un atelier chocolaté et une chasse aux voitures en chocolat le dimanche 1er avril 2018 dès 10h30. Aux eaux de Vincennes, des animations ludiques, une grande chasse aux œufs et un concours d'œufs décorés sont au programme les 1er et 2 avril. Enfin, au musée Gourmand du chocolat, vous aurez peut-être la chance de repartir avec votre poids en chocolat. Le 8 avril, à l'occasion des 30 ans de la lutte contre le cancer, venait orner le Pont des Arts de Tulipes avec une structure conçue par l'École des fleuristes de Paris. Une occasion de partage, de solidarité et d'union contre la maladie avec des fleurs. La semaine suivante, The Color Run reviendra à Paris le 15 avril pour sa 5e édition. Rendez-vous sur la ligne de départ à 9h à l'hôtel de ville. L'une des courses les plus amusantes du monde et également la plus colorée a vu le jour pour la toute première fois aux Etats-Unis à Phoenix en janvier 2012. Deux ans plus tard, The Color Run représentait plus de 100 événements et 2 millions de participants. Le principe de la rencontre, chaque kilomètre du parcours correspond à une zone de couleur où des bénévoles lancent de la poudre colorée 100% naturelle à base de fécule de maïs. L'objectif, traverser plusieurs zones de couleur avant de franchir la ligne d'arrivée le plus colorée possible. La journée se prolongera en musique avec le Finisher Festival by Energy Extrava Dance, on y court. Réservation www.thecolorrun.fr Faire le tour du monde en 4 heures, cela vous tente ? Rendez-vous en Terre Inconnue vendredi 6 avril au musée du Quai Branly pour un bifort exotique. Gratuite, la soirée comptera des visites et des activités, mais également de la musique autour de l'exposition Peintre des lointains. Des endroits du monde emprunts de chaleur et de fantasmes tels que le Caire, Tahiti et les déserts africains vous livreront quelques-uns de leurs secrets. Renseignements www.quaibranly.fr Après l'exposition Froid, la Cité des sciences joue avec le feu dans une exposition à découvrir du 10 avril au 6 janvier 2019. Touchée elle-même par un incendie en août 2015, la Cité des sciences a décidé de faire de la prévention et de répondre par là-même à beaucoup d'interrogations des petits. Accessibles dès 9 ans, FEU rassemble des installations audiovisuelles, des dispositifs multimédia, des expériences interactives, ainsi que de nombreux objets dont une pièce à fumer. Tout pour apprivoiser, comprendre et combattre les flammes. Renseignements www.cité-science.fr Au musée du Louvre, le mintique Eugène Delacroix sera à l'honneur dès le 29 mars jusqu'au 23 juillet. Réalisée en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York, l'exposition dédiée aux peintres rassemble 180 œuvres, dont une majorité de tableaux, mais également des estampes ou des dessins, et retrace les moments importants de la vie de l'artiste, personnalités attachantes et prises de gloire et acharnées de travail. À ne pas manquer ! Hommage à Debussy à l'auditorium de Radio France le 5 avril prochain. Deux œuvres pour piano et orchestre, diffusées sur France Musique, seront dirigées par Emmanuel Crivine. Tarif de 10 à 65 euros. Les 7 et 8 avril aura également lieu un week-end choral autour des 70 ans du chœur de Radio France. Au programme, Rossini, Brahms, Ravel, Bizet, notamment sous la direction de Sophie Janin. Avec en prime un atelier de pratique vocale avant le concert. Le 6 avril, foncez au Pan Piper afin d'admirer le spectacle Iwa Daiko. Avec ses tambours japonais appelés Taikos, la compagnie Taiko Kanu vous invite au voyage en vous proposant un spectacle tout aussi sonore que visuel. Au Japon, la pratique du Taiko est considérée comme un sport musical tant cette pratique est physique et proche d'un art martial. La devise de la compagnie ? Au rythme de nos cœurs résonnent nos tambours. Une belle philosophie de vie. Tarif 25 euros. Le restaurant-théâtre du Prince de Galles, La Seine, organise lundi 9 avril un dîner théâtral à la gloire de Marcel Pagnol. Un événement entre grande littérature et haute gastronomie. Dans un chef-d'œuvre à 8 mains, acteurs et restaurateurs vous préparent le meilleur de leur art pour cette soirée qui inaugure la saison 2018 des dîners théâtraux au Prince de Galles. Côté scène, Jacques Weber, Véronique Véla et Laurent Montel ponctueront le dîner de lecture de La Gloire de mon Père. Côté cuisine, la chef Stéphanie Lecélèque promet un menu aux belles saveurs provençales. De la pisse à la dire à la bouillabaisse en passant par les mendiants, c'est tout le pays d'Aubagne qui se retrouve dans votre assiette. On en salive à l'avance. Et pour se remettre de ce bon gueuleton ou tout simplement pour vous détendre, sachez que Bercy Village accueille GetYogi pour des Afterworld Yoga. Gratuit et en plein air, il vous suffit de vous inscrire en ligne pour profiter de cette atmosphère zen. Prochaine séance prévue le 17 avril. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.